Alors ce qui est impressionnant c'est que la voiture prend les trajectoires à la corde et plutôt proprement, comme le ferait d'ailleurs un vrai pilote. Là on arrive à plus de 100 kmh dans les courbes et le pilote, vous le voyez, les mains libres, les pieds ne touchent pas les pédales, on arrive à 140 kmh en ligne droite, petit coup de frein, une petite épingle qui est négociée vraiment proprement, la voiture ne chasse pas du tout. C'est assez impressionnant, là on arrive pareil, 140 kmh épingle sur la droite, la voiture a l'air d'être posée sur les rails, pourtant la piste est légèrement mouillée. C'est vraiment magique quoi ! Alors évidemment ça secoue un petit peu, on est sur un circuit. Et c'est reparti pour un deuxième tour. Et là on est arrivé à 160 kmh en bout de ligne droite. Et mon chauffeur se barre, il a le sourire aux lèvres. Waouh waouh waouh. Voilà, la voiture a fait un tout petit écart, mais elle l'a corrigé de maintes mètres. Il lui manque peut-être encore un petit grain de folie, mais vraiment, on sent qu'il y a une maîtrise assez impressionnante. Voilà, on a senti un petit blocage de roue. Et là maintenant, on reprend, en mode manuel, c'est parti. C'était vraiment un tour super sympa à faire.